coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui mercredi 24 février pour un petit hall alors ce hall est fait à l'insultement plein gris en fait j'ai acheté mais c'est pas de ma faute si j'ai acheté j'ai acheté une partie de ce hall à cause de sylvie de la chaîne le scrap de sylvie je vous mettrai le lien en barre d'infos si toute la dernière partie ça sera de sa faute donc n'allez pas sur sa chaîne à cause d'elle vous allez acheter des choses voilà je le dis je l'avais dit que j'allais balancer et je balance donc la première partie c'est de mon fait c'est moi qui ai acheté donc à noël j'ai eu cette machine que m'a offert sabrina une amie vous la connaissez à chaque fois je vous en parle donc c'est sabrina quoi donc voilà et avec il y avait ce une machine pour faire des badges pour celles qui ne savent pas ça vient de we are memory keeper donc c'est la bouton de presse donc il y avait ce support avec des badges inclus dedans je vais vous montrer vous avez aussi le support pour faire la découpe etc etc bref il y a des revues d'ailleurs il y a magui qui a fait une revue pour cette machine très bien vous pouvez la voir et en fait il y avait tout ça moi j'en ai gâché la moitié parce que j'ai jamais réussi à faire un badge celui ci c'est c'est sabrina qui l'a fait voilà donc ça donne ça une fois que c'est fait ça fait un petit badge vous n'êtes pas obligé de mettre la pince derrière voilà j'ai jamais réussi à en faire un seul je sais pas comment elle a fait mais tout ce que j'ai fait c'était écrasé pourri moche donc bon pour l'instant j'ai pas récidivé mais on verra bien et donc il y avait d'autres ça s'appelle des inserts il y avait d'autres inserts d'autres tailles je sais plus combien il fait celui ci mais vous aviez un insert 25 mm et un insert 58 mm donc j'avais envie de ce qui est inclus avec la machine je trouve ça fait des gros badges en fait pour mettre sur des cartes ou quoi c'est pas c'est pas le top donc j'ai décidé de m'acheter les autres inserts et là ça fait des badges vraiment plus petits qu'on peut mettre sur des cartes moi c'était surtout celui ci que je voulais donc voilà vous avez le morceau l'emporte pièce pour couper votre papier et ensuite le système pour venir sortir votre badge je vous montre pas comment ça fonctionne parce que je suis nulle donc je vous ferai un essai après hors caméra et vous aviez ce ici alors là c'est pour faire des badges immenses mais moi je vais surtout acheter pour faire les miroirs c'est plus gros là je sais pas dans lequel ils vont les miroirs moi je vais surtout acheter pour faire les miroirs ce gros là mais je sais pas si ça passe dedans je pense donc je verrai bien moi j'ai surtout acheter le gros pour faire des miroirs donc voilà c'est cette couleur ci pareil vous avez l'emporte pièce pour découper votre papier ou ce que vous découpez et ça vous fait des gros badges comme ceci voilà donc ça je vais tester pas maintenant pas tout de suite parce que je suis en train de faire un haul j'ai essayé de tester ça ce week-end essayer d'en refaire un de chaque parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde y arrive et puis moi j'y arrive pas donc ça c'est pas possible donc voilà hop c'était je crois 20 euros le quand même à donner je crois que c'est 20 euros le donc ouais c'est pas donné mais j'avais voilà si on a la machine autant avoir tout ce qu'il faut pouvoir s'en servir donc voilà je me suis pris ça ensuite ça c'était chez craft ensuite chez perlinco ben ça c'est un petit peu à cause de sylvie déjà ça commence un peu parce que elle m'a parlé de ses produits enfin j'ai eu une vidéo elle réalisait quelque chose je lui ai demandé quel produit à l'utiliser elle m'a donné les noms et après en cherchant sur internet voilà j'ai trouvé ces produits les brouchots alors vous allez me dire qu'est ce que c'est des brouchots je vais vous montrer moi j'ai pris toute ma collection qu'il y avait en boutique ça coûte vraiment pas cher je crois que c'est moins de 2 euros le petit pot donc j'en ai eu pour 25 euros je crois donc ce sont en fait dedans c'est de la poudre c'est pareil vous avez des démonstrations des tests sur youtube moi j'ai regardé c'est une poudre en fait c'est un pigment si je me trompe pas si j'arrive à l'ouvrir donc c'est une petite poudre qu'on vient mélanger avec de l'eau pour faire des fonds donc et alors par exemple celui ci c'est la rouge je vais pas vous faire un test parce que j'ai pas ce qu'il faut là sous la main mais donc voilà c'est une toute petite poudre comme ça vous en mettez un tout petit peu et ça vous fait de jolis fonds donc j'ai pris rouge alors j'ai pris host red sunburst lemon donc ça c'est du jaune j'ai pris noir j'ai pris violet j'ai pris scarlet je sais pas ce que c'est scarlet j'ai pris emerald green donc ça ça doit être un vert émeraude j'ai pris sandstone gris dark brown donc marron foncé gambog 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 crimson et le jaune alors il y en avait d'autres mais c'était en rupture de stock donc j'ai pas pu prendre et en cadeau j'ai eu de petits supports comme ceci pour faire des pinces c'est des pinces et on peut les customiser donc j'ai demandé à ma fille si elle aimait ce genre de pinces elle m'a dit oui donc je lui ferai quelque chose avec donc voilà pour cette première partie ensuite je vais vous montrer ce que j'ai commandé vraiment à cause de Sylvie donc voici donc pour finir ce haul la commande que j'ai reçu d'Horizon Créative donc la boutique de Ninon et ça c'est le délit de Sylvie je vous en ai parlé au début de vidéo c'est à cause d'elle que j'ai acheté tout ça oui 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 donc je vais vous présenter les produits que j'ai acheté alors là il y a mon adresse en gros plan même si certaines d'entre vous n'ont pas encore non plus donc c'était hyper bien emballé comme vous voyez elle a pas lésiné sur le scotch vraiment impeccable donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté désolé 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 donc j'ai pris des Magical Lindys donc j'ai pris ces couleurs donc noir jaune rose blanc et mauve ça c'était la collection je ne sais plus il y a des noms ah oui Néon Graffiti ouais Néon Graffiti donc j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris la Alexandra Artist je ne sais pas si c'est vraiment ça les noms si ça doit être ça les noms de collection donc vous avez toutes ces couleurs c'est un peu pailleté là là c'est pailleté on a de la paillette on a de la paillette ensuite j'ai pris la collection Prairie Wild Flower donc voici les couleurs c'est un peu plus ouais terre bref ensuite j'ai pris la Mermaid Seashells alors ça c'est pareil ça m'a l'air un peu Mermaid c'est de toute façon ouais la mer tout ça donc voilà les couleurs ensuite j'ai pris la collection ta 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 Gréside Lightning c'est ce que ça veut dire Gréside Lightning donc voilà vous avez du sépia du denim du vert du rouge du orange comme ceci voilà et ensuite j'ai pris la Hawaiian Island donc ça c'est des couleurs plus pastels voilà ensuite donc j'ai pris ces 6 boîtes mais je conviens en acheter d'autres si j'arrive à m'en servir mais Sylvie a mis une vidéo sur sa chaîne où elle a fait une boîte et elle utilisait ses produits et c'est là que je lui ai demandé en fait bon je dis que c'est de sa faute mais c'est pas vraiment de sa faute en fait je lui ai demandé ce que c'était les produits qu'elle utilisait parce que j'avais vraiment envie d'utiliser ses produits envie de faire des créations comme elle faisait et du coup elle m'a donné les noms et voilà et ensuite je suis venue acheter 5 petits pots comme ça donc ça c'est de la patine si je me trompe pas suivant ce que j'ai vu sur la chaîne de Sylvie voilà de la cire pardon cire antique donc du wax si vous voulez donc c'est des petits pots comme ça j'ai pris bronzo métallico j'ai pris métallic pink donc c'est un rose c'est bien pailleté j'ai ensuite pris métallic black donc du noir or au roue métallique donc ça c'est de l'or voilà et métallique turquoise il y avait plus beaucoup de couleurs donc j'ai pris cela et qui sait après peut-être j'en achèterai d'autres si ça me plaît voilà au fond de la boîte il y a une jolie serviette en papier qu'on va récupérer parce que si j'arrive à me servir des serviettes qu'elle m'a fait ah bah tiens oui je sais ce que je vais faire si j'arrive à me servir des serviettes que si si m'a envoyé dans notre échange et bien voilà celle ci pourra me servir aussi et en cadeau elle m'a offert Ninon un joli petit d'ail tête d'ours avec des petites étoiles sur la tête trop mignon donc voilà merci beaucoup Ninon c'est toujours agréable de recevoir des petits cadeaux quand on fait des commandes bon là c'est vraiment une belle commande donc voilà je suis très contente d'avoir un petit cadeau en plus ça fait toujours plaisir vous voyez comme quoi on peut acheter dans les boutiques faire des partenariats avec des boutiques étrangères et aussi faire travailler nos petites boutiques en France l'un n'empêche pas l'autre donc ceux qui critiquent quand on fait des partenariats ou qu'on achète en Chine et bien merde parce qu'on achète aussi en France et là c'est vraiment une belle très belle commande vraiment voilà donc je me suis fait plaisir et j'espère que ça a fait plaisir à Ninon d'avoir une nouvelle cliente voilà je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye